3, 2, 1. Salut tout le monde, bienvenue à Arc le Podcast, le seul podcast au monde. Ici Pascal Camon, votre animateur. Merci beaucoup encore cette semaine de sintoniser Arc le Podcast. Dans le podcast où je reçois des gens que j'aime pour parler des trucs qu'ils détestent. Et cet épisode encore de cette semaine est présenté par le spectacle Mike Ward Noir. Vous pouvez trouver des billets sur MikeWard.ca Mike Ward, mon dieu. Mike Ward en spectacle, c'est merveilleux. Ce gars-là, si tu aimes l'humour, tu vas aimer Mike Ward. Il passe des limites, il gosse. Mais souvent les gens pensent qu'il est vulgaire. Il n'est pas juste vulgaire, c'est un gars super empathique. Si tu penses que Mike Ward, c'est juste quelqu'un de trash, qui fait juste dire pénis, vulve et plot et cancer, tu te trompes. Ça, c'est mon humour à moins. Lui, il a comme plus de profondeur, il est fin, il est sympathique, il est vraiment le fun. Tu devrais aller voir Mike Ward Noir en spectacle. Et sinon, cette semaine, à Arc le podcast, on reçoit Christine Morency, une humoriste incroyable, une improvisatrice de talent. Et Marie-Ève Morency aussi, qui est une comédienne improvisatrice dans la LNI. Elle joue aussi dans la LIM. Elle joue dans, elle est actrice en particulier dans les sapiens. Pour ceux qui ne connaissent pas les sapiens, c'est une mission pour enfants. C'est des personnes de la préhistoire. Si c'est hot, voir des gens de la préhistoire vivre des problématiques actuelles, tu as le goût de voir ça, même en tant qu'adulte. Et pour vrai, l'épisode, il est déjà tourné, je vous parle après l'épisode. C'est tellement drôle. C'est tellement honoré. À côté tout le long, ces deux filles sont puissantes, sont incroyables. Et pour vrai, amusez-vous, écoutez ça, puis marquez vos commentaires. Merci aussi aux abonnés Patreon, qui me donnent 3$ pour les vidéos et 2$ pour l'audio, pour les avoir à l'avance. Merci encore, pour vrai, de faire ce petit geste-là. C'est bien apprécié. Bon épisode. Peace out, comme disent les gens qui n'ont pas d'amis. Peace out, tout le monde. De tabarnak. Écoute, puis on est juste, nous on est juste genre, 6 mongols ensemble, assis à côté, impatients à attendre depuis des heures, puis là, ça, ça arrive, écoute, on n'est plus capables. C'est drôle. C'était vraiment bon mariage, quand même. C'est tellement bon. Est-ce que vous voyez si c'était des beaux mariages? Ah, si c'était des beaux mariages? Ouais, je ne serais pas sur le concept, moi, du mariage. Je pense que la base de mariage passe dedans, avec une espèce de pré... J'aime aller dans un mariage parce qu'on va sous l'entraînement. Ouais. Moi, je suis une éternelle de Moselle d'Honneur. J'aimerais ça de Moselle d'Honneur tout le temps, parce que je trouve ça le fun de, comme, m'emmêler un petit peu, mais ça va être la mariée. Mais vois-tu, le plus beau mariage que j'ai eu, c'est celui de Ben H. Ah, je n'ai pas été invitée, moi. Ça fait très, très longtemps. Je pense que c'était même pas encore arrivé. C'était sur le bord de l'eau. C'était vraiment, là, simple, 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 simple. Il n'y avait pas de barman, il n'y avait pas de resto, il n'y avait pas... C'était comme, voici le bar à l'alcool, servez-vous ce que vous voulez. Ah, wow. C'était très organique. J'ai adonné ça. Je pense que celui où je me suis le plus torchée, c'est celui de Jeff Fischer. Ah, celui de Jeff Fischer était hot. Ouais, parce que là, c'était comme un bar open. Ah! J'ai perdu le contrôle de moi-même. Mais on était tous des amis, en plus. C'était la fucking pipe. C'était tout du monde dans les pros. C'était tout du monde assis que je l'ai échappé. Ah, mon Dieu, mais si... À la fin, avec la bonbonne d'Elium, parce qu'il y avait tout soufflé plein de ballons, il restait la bonbonne d'Elium. Ouais. Puis là, moi, je me promenais avec la bonbonne en dessous du bras, avec la pile juste à côté, je faisais... Je faisais des jokes. Le lendemain, j'avais mal au poumon. Je pensais que j'allais mourir. J'avais des poings partout. J'étais là... Ah, je veux mourir. Ah, c'est sûr que oui. Ça devait être tellement mauvais, là. Ça devait donner une bonne pression, aussi, là, si ça pousse. Ah! Je pense pas qu'il faut en prendre autant. Non, non, mais non. Hé, jamais retouchable. L'Elium, ça fait pas partie non plus de l'air ambiante. C'est nouveau quand on système toute la soirée. Tu sais, à grande gorgée, là. Et nous, on a marqué des changements dans ton appartement depuis ça. Depuis ça. Nous, on a trouvé... Des fois, t'as des yeux qui, comme, tilt un peu. Ouais, c'est ça. C'est rare. En humour, il y a beaucoup de gens d'impro, puis j'en fréquente, puis je me disais ça hier soir, pas plus tard qu'hier soir, c'est que je suis déçu de ne pas avoir fait d'impro. Ça a l'air vraiment le fun, le monde de l'impro. Puis le monde qui continue à faire de l'impro, comme aujourd'hui, ça a l'air vraiment encore super plaisant. Ça, c'est juste du monde ensemble qui se sont retrouvés pour dire des trucs pas écrits pour se saouler. Est-ce que... C'est une belle gang d'impro, je pense. Mais il y a aussi son penchant négatif, là, t'sais. Ouais. Comme tout n'est pas le fun, là, t'sais. Il y a des games, il y a... T'sais, c'est le fun si t'es dans la... Si t'es accepté dans la gang. Ouais, je pense qu'on peut être bully un peu, les gens d'impro. Genre les moins bons sont mis de côté, un peu genre comme les open-markers, du moins. Ben, il y a de la... T'sais, parce qu'en fait, souvent, quand t'es un joueur d'impro à l'âge adulte, c'est que t'as traversé le cégep, le collégial, en impro. Puis il y a comme une attitude qui se crée au collégial qui est très compétitif. Si ta bannière, c'est pas ma bannière, je te ressens mixte, t'sais. Fait qu'il y a comme cette... Puis cette attitude-là, même si on fait, « Ah, c'est des blagues », elle est présente. Puis il y a de quoi aussi de... Tout dépendant, mettons, de quel cégep t'es allé, mais, mettons, quand tu termines au collégial puis que t'étais une super star du collégial, mais là, il faut que tu fasses ta place dans le monde d'adulte, d'impro. Puis là, il y a un peu aussi des clics. Tu sais, tu rentres souvent, mettons, si t'étais une star du collégial, souvent, t'essaies de rentrer à la LICU-CAM si tu vas à l'UQAM pour rentrer dans la ligue d'impro de l'UQAM. Mais là, à l'ÉQU-CAM, si t'étais la petite star du collégial, là, on t'attend. Ah, man, elle, c'était la star de Maisonneuve, mettons. Ils t'attendent. Fait que ça te crée des attentes aussi. À un moment donné, quand t'arrives dans d'autres ligues où ce petit bassin-là a changé, là, tu te rends compte que, attends une minute, là, je suis plus personne. Faut que je refasse mes preuves. Je pense que ça, c'est dur. Il y a une affaire d'égo en impro qui prend vraiment beaucoup de place. Parce que de l'extérieur, moi, l'impro, je vois juste comme ça, comme étant des gens qui travaillent bien ensemble dans l'objectif d'une impro bien réussie. Puis là, vous venez de tout juste... « There's a dark side ». Moi, j'aimais tellement le côté de genre « On est contre, mais ensemble, on va faire quelque chose de beau ». Oui, il y a beaucoup ça. C'est-à-dire, tu sais, il y a des ligues où il y a comme quelque chose en impro qui est quand même un peu en train de changer. La vieille mentalité très compétitive. Tu sais, même à la LNI, ça fait comme deux ans que la direction artistique, c'est Simon Rousseau et François-Étienne. Puis le côté compétitif, ils ne veulent plus qu'il y ait ça. Les joueurs, ça vient de nous. On a encore ça en nous. Parce que le crime, au collégial, on voulait péter l'autre parce qu'on voulait la première étoile. Mais là, les grands de ce monde, les directeurs artistiques des grandes ligues, je ne trouve plus que c'est ça qu'il n'y a plus de vote, il n'y a plus de qui qui gagne, il n'y a plus de championnat. Il faudrait qu'il y ait une espèce d'envie de justement, ton grand rêve de gentillesse, il y a une espèce d'envie de... Le show en est des fois moins bon. Mais c'est nous, les joueurs. C'est comme dans notre ADN de joueurs, de faire « Ah, j'étais meilleure que l'autre équipe. » On s'en sac. Mais non, c'est dans ton ADN, surtout si tu en as fait au cégep. Tu as comme ça dans les veines de vouloir gagner. Il y a peut-être des cas aussi au cégep, vu que tu représentes par exemple ou le cégep du Montréal ou peu importe. C'est que ton cégep est en toi et il y a une fierté aussi du reste du cégep de « Ah, on a planté ces gens-là. » Mais rendu à l'âge adulte, les rouges qui ont planté les verres, les rouges, il n'y a pas de communauté de rouges. Les gens avec les chandelles rouges dans les stands sont en tabarnak d'avoir perdu. Non, mais en même temps, au camp de sélection, souvent tu as fait ton équipe en fonction de c'est qui tes amis. OK. Parce que c'est ça aussi. Souvent, les mêmes gens qui jouent dans les mêmes ligues, fuck. Oui. Tu sais, ça prend du temps avant que... Tu sais, il faut qu'il y ait comme un départ de masse pour qu'il y ait un renouveau dans une ligue. Puis il n'y a pas des camps de sélection à chaque fois, mais ça reste quand même le même noyau. Il y a des ligues qui ne fonctionnent même pas par camp de sélection. La LNI, il n'y a pas de camp de sélection. La CIA, il n'y a pas de camp de sélection. C'est comme on reste les mêmes. Si quelqu'un part, on y va avec quelqu'un qui était soit remplaçant l'année d'avant ou quelqu'un qu'on a vu faire ses preuves ailleurs. OK. Fait que tu sais, imagine, ça, ça reste encore plus... Bien, la LNI essaie de s'ouvrir les fonds des espèces de camps où est-ce qu'ils veulent voir des joueurs de partout, là. Mais il n'y a pas de camp de sélection. De « Hey, cette année, il y a un camp. » Puis ça, ça va être les prochains joueurs. OK. C'est pas officiel. Puis là, vous autres, vous jouez dans quelle ligue en ce moment? Moi, je ne joue plus, mais même... Tu ne joues pas cette année? Non. Non, parce que je n'ai pas le temps de faire une ligue régulière. Puis en remplacement, c'est que quand j'ai pu... Quand j'ai... Un soir où je n'ai pas de show, je m'ai avoué que... On la prend off, hein? Oui, c'est ça. C'est que ça ne me tente pas de retourner dans un bar pour faire un show d'impro, sauf que ça me manque quand même. Mais là, je fais un punch club, tu sais, ça, parce que c'est... Alors, on joue au punch club. Un mystique show, là. C'est le fun, le punch club. Moi, je suis au punch club, je suis à la LIM et à la LIM. OK, ça va quand même, trois ligues, tu sais... Trois ligues, mais le punch club, ce n'est pas une ligue. Tu fais comme... Tu peux faire deux shows par année, tu peux en faire un, tu peux en faire quatre, tu checkes avec tes dispos et tout. Ça fait que ça, c'est le fun. Ce n'est pas comme... On est comme tous dans la ligue du punch club, dans le fond. Les meilleurs joueurs de Montréal sont tous dans... Tu sais, ce qui est le fun du punch club, c'est que c'est la ligue de tout le monde. Oui. Tu sais, on est comme... On est combien au total à jouer le punch club? On doit être une soixantaine. Ça fait que ça, c'est le fun parce que... Mais c'est la plus compétitive aussi. Il y a une ceinture, il y a du cash, il y a genre qui punch le plus. Étrangement, c'est la moins compétitive. Oui. OK. Parce qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... Le show, on le fait vraiment pour le show. Ah oui, oui, oui. Tu sais, il n'y a pas de... Parce que... Puis aussi, les équipes, c'est un gros bassin de joueurs qui se mélangent. Des fois, tu fais un trio avec deux autres improvisateurs puis l'autre show, tu es avec deux autres personnes. Ça, les trios varient, ça aide. Ça varie, oui, c'est ça. Ça aide, ça fait qu'il y a moins de compétition. Tu sais, on joue, il y a une compétition, mais honnêtement, je pense qu'il n'y en a pas. Puis il y a-tu quelque chose aussi de moins pire que, par exemple, de perdre une partie contre Arnaud Soli que contre moi, par exemple. Tu sais, si on faisait une impro dans une ligue, genre comme boboche, je fais comme, « Ah, c'est moi qui ai gagné l'impro à tout le monde! » Puis là, je suis super content. C'est sûr que ça n'arriverait pas. Je sais que ça n'arriverait pas. On défoncerait. Vous me déconneriez. Ça serait bien. J'aurais même trop peur d'embarquer sur la patule. Non, tu pourrais embarquer, mais après deux phrases, mettons, tu te rendrais compte de l'erreur que tu as faite. Mais je pense que... La dernière phrase, ce serait, « Je crois que je vais aller prendre un café, tout le monde! » On dirait, « Ah, il est du cave! » C'est pas des pommes! Oh! C'est sûrement ce qui arriverait, en plus. C'est ça, en plus. C'est sûrement. Prédire l'avenir. Oui, voilà. Mais toi, est-ce qu'on ne joue plus ensemble? Non, mais moi, là... On était violents. Moi, j'ai commencé à faire de l'impro tard. Moi, je n'ai pas fait le collégial. Je n'ai pas fait tout ça. OK. Ce réseau-là, parce que quand j'étais au secondaire, je faisais... Je préférais faire de la drogue, tu sais. Comme tout le monde. Oui, c'est ça. Puis quand je suis arrivée en secondaire 5, c'est là où j'ai arrêté de faire de la drogue, mais je n'étais déjà pas dans le circuit secondaire. Fait que quand je suis arrivée au cégep, personne ne me connaissait du secondaire. Fait que j'ai eu un bon camp. Ils ont fait... Ah, c'était vraiment bon. T'as tu joué au cégep? Non. Non. OK. C'était vraiment bon. Tu sais, j'ai fait le camp à Marie-Victorin. OK. Puis ils ont fait... T'es vraiment bonne, mais on ne sait pas t'es qui. Fait qu'ils ont pris des amis. Oh, oh, oh. Mais ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas cool. Moi, j'ai pas joué au secondaire. Moi, j'étais arrivée au cégep, personne ne savait j'étais qui, mais justement, ils m'ont donné une chance, mais moi aussi, ça devait être dur parce qu'ils prenaient sûrement tous leurs amis puis ils ont fait... C'est Jean-Alexandre Giga qui a fait « Moi, je m'a bêté sa petite qui n'a jamais fait ça de sa vie. » J'y dois tout à lui parce que j'avais jamais fait ça. Écoute, j'ai fait de l'impro pour la première fois de ma vie, je jouais de dos. Ah, ben non, mais c'est ça. Je jouais de dos. Voyons, je faisais du théâtre pourtant, mais pour moi, c'était pas du super âge. Je jouais de dos. Voyons, qu'est-ce que je faisais? Ah, wesh! Puis lui, il a fait un... On va lui donner sa chance à Tine-Nazers. Regarde, c'est le fun. C'est ce qui est fun. Puis, c'est ça. Puis, donc, fait que là, en tout cas, j'ai pas fait au collégial, j'en ai pas fait, mais quand j'ai fait une école de théâtre comme trois ans plus tard, là, j'ai fait comme « Hé, là, c'est assez. Si je veux faire de l'impro, personne me laisse en faire. Fait que j'ai fait le camp de la Liche à Saint-Hyacinthe. Parce que j'ai fait... Le nom est rigolo. T'as fait le théâtre à Saint-Hyacinthe. J'ai fait un an d'interprétation théâtrale à Saint-Hyacinthe. Fait que j'ai joué à Saint-Hyacinthe, au cégep, puis dans la ligue de la ville. OK. Puis après ça, quand j'ai été coupée de l'école de théâtre après un an, j'ai continué de jouer pour la ville de Saint-Hyacinthe parce que j'étais partie en voyage. Fait que quand je suis revenue, tous les camps de sélection à Montréal étaient passés. Fait que je faisais Montréal-Saint-Hyacinthe pour aller faire dans l'impro. Là, l'année d'après, j'ai fait le fuck it, je vais faire mes éditions à Montréal. Puis tout le monde me disait « Tu ne seras pas capable, c'est vraiment tough de faire des ligues à Montréal si tu connaisses le monde. Tu n'es pas dans le circuit, ça ne marchera pas. » Puis finalement, j'ai fait mon audition à la Somme Illustrée puis j'ai été acceptée. J'ai été dans la même équipe. La première année que j'ai jouée, j'étais dans la même équipe que Maître. Mais ce n'est pas moi qui t'ai drafté. Je n'étais pas capitaine. C'était Pat Lépine, je pense. On était capitaines ensemble. On était les Mauves. Oui, les Mauves. Bien oui. Puis quand j'ai reçu l'appel de Patrice Lépine qui m'a dit « Bienvenue dans l'équipe », je pense que j'ai crié très, très fort. Après ça, j'ai eu un moment de panique. J'ai pleuré puis là, j'ai appelé plein de monde puis j'ai dit « Je vais jouer dans la même équipe que Marie-Ève Morency. » Pour vrai, c'est la meilleure joueuse d'impro. Ça n'a pas d'osti de bon sens. Fait que j'étais comme « Hey, comment je vais faire? » « Qu'est-ce que je vais faire? » Puis je me suis dit « Hey, maintenant, on a fait une impro de tampons. » Ça n'avait pas d'osti de bon sens. Puis là, j'étais là « Est-ce que tu m'haïs? » Est-ce que... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais on était bonnes ensemble. On était bonnes ensemble. On se complète très bien. On est très différentes. Oui. Mais on a des zones qui se rassemblent énormément. Tu sais, les deux, on a une zone très rough quand même. Tu sais, on t'a sûrement déjà dit ça. Malheureusement, et moi aussi, tu joues comme un gars. Tu sais, des fois, on a une zone... C'est plate, là. Mais c'est vrai qu'on se fait dire ça. Le plus maintenant, mais quand on commençait. Fait que cette zone-là de... On est capable de se relancer en esthétique sans brailler. Ouais. Tu sais, c'est beau, c'est une espèce d'expression-là de même puncher comme un gars ou lancer comme une fille. C'est devenu un adjectif qualificatif comme un gars, comme une fille. Heureusement, maintenant, c'est de moins en moins. Tu sais, genre, j'espère qu'il n'y a plus de coach que tu disais ça. Joueuse, mon Dieu, Seigneur. Il y a 15 ans, on le disait. Ouais, c'est ça. Les trucs, ils changent avec le temps. En même temps, ces gens-là, je les pète comme une trance. Oh my God! Mais c'est pas... C'est pas comme une trance. J'adore ça! C'est le nouveau. Mais en plus, c'est une minorité, ils peuvent pas se défendre. C'est parfait. C'est peut-être comme une trance. J'ai pète comme une trance. Je veux des macarons. Ah oui! Je les pète comme une trance. Avec ta face puis un pouce dans les airs. C'est pastique, c'est bon. Puis le macaron, c'est juste un petit anus bien serré. Mais il y a ta face au centre. Oui, ah OK. Ta face au-dessus de l'anus serré, là. Qu'est-ce que c'est l'autre? Oh my God! Mais c'est pas veillant l'impro dans la vie, là, sûrement. Non. Sûrement que vous avez mangé souvent de la bouffe en canne, là. Ouais, moi, j'ai... Moi, l'impro, j'ai jamais vécu dessus. What? Hé, ton lien est dégueulasse. Il est parfait. Il était subtil, délicat. On n'a pas vu arriver. J'essaye de qu'il ait l'air subtil, mais il a vécu le calme. Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que ça fait mal? Ça fait mal au début, mais après ça, tu vas avoir... OK, c'est lubrifié après. Si on peut dire ça. Ça commence rough. Ça commence quand même rough, là. De toute façon, on vient de péter une transe, ça fait que ça peut aller... Non, on n'a pas péter une transe, on t'a pété... Pétée comme une transe. Tellement différente. C'est tellement différent, ça. OK! La bouffe en canne. On part dans les sujets, là. J'ai dit ça, la bouffe en canne. C'est une claire pour le montage. Ah, on commence, là? Non, c'est déjà commencé. Tout ça, ça ne sert à rien? Oui, ça sert à quelque chose. Tout ça, regardez, là. C'est juste que moi, il faut que je fasse du montage. Mais j'ai dit tantôt qu'il n'y avait pas de montage. Oui, mais il faut juste que je ligne le son avec la caméra. OK. Bonsoir! Mais oui, c'est ça, on nous a partis sur la bouffe en canne. On est starté, là. Oui. Moi, la bouffe en canne, là... C'est un truc. Je suis vraiment beau. Le truc le plus pratique au monde, non? Non. Mais pas quelle bouffe en canne? Dans le sens que ouvrir une petite canne de thon, là... Ah, ben oui! Non, 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 non. Un repas préparé en canne. Mettons, chef boyardier... Ragoût de boulettes cordon bleu, genre? L'astille ragoût de boulettes cordon bleu. Je l'ai à 2h du matin, c'est bon. Non, non, non. Je n'ai jamais goûté à ça de ma vie. Je l'ai taille, c'est bon. Hey, man! Tout ça, ça pue la bouffe à chien. Ah, ça, la mauvaise bouffe à chien, pas de la bonne. Ah, oui, oui. Genre du vieux saison, là... Qu'est-ce qu'il y a pas à cette date, là? Oui. Tout ça, là, je te nouif... Ah! Ton chien se frotte après tes mollets quand tu roules ça, là. Il a l'impression que c'est un fil. Ah, c'est... Jamais goûté à ça, moi. Tu mets son micro-ondes, 2 minutes, et tu mets la canne au micro-ondes? Ah, non, tu me menaces un balade. Excusez-moi, je viens de la haute. Je connais pas ces petites affaires-là, mais ça a l'air cute. Ça vient dans une canne, ça va? Moi, ça me dérange pas, là, des escargots, des bourgots en canne. Il y a pas de problème. Mais, ouais, non, c'est ça. Non, ça m'écœure. Ça m'écœure, puis le chef boyardier. Mais peut-être que c'est parce que j'en ai trop mangé. C'est ça, t'en as mangé. Oh, oh. Mais oui. Mais j'en ai mangé pour plein de raisons. J'en ai mangé parce qu'ado, c'est un crise de ce que ça goûte. Puis t'es gelé, là? Ouais, c'est ça. Tu sais, un ravioli chef boyardier, ben, je l'ai tête, là. Ado, t'es gelé, là. T'as-tu vu 14 ans? Ben, t'es gelé. T'es pété, là. T'es pété solide. Pour moi, ado, ce qui était une bonne boisson, c'était de la tornade. Oui. Fait que c'est ça, je mangeais du chef boyardier. Attends, je vais quand même faire un petit parenthèse. Je pense que ça fait beaucoup d'années qu'on n'a pas eu la chance de goûter une bonne tornade citron-kiwi. Puis Chris, je suis convaincue que c'est encore délicieux. Ah non, c'est sûr que non. Non, non, non. C'est sûr. Rappelle-toi de l'eau d'âge. Je me rappelle de rien entre 16 et 18 ans. C'est un blackout. Mon Dieu. J'ai un blackout de deux ans et demi. Ça sentait la Molson Drive puis ça goûtait les bonbons trop sucrés. Ado, Noël est le jour de là. Je m'excuse, mais des fois, je m'ennuie de ça. Je sais qu'il faut parler de choses qu'on n'aime pas, mais je fais une parenthèse. Je pense que j'aime encore la tornade. Mais là... Mais est-ce que une tornade pourrait pas juste s'y ramener une bière qui a des... Sûrement quelqu'un en a gardé une chez eux puis il pourrait t'adonner après 15 ans. Une tornade. Ah oui. Le prix de l'âge est rendu. C'est la seule chose que je... C'est les nuances que tu vas retrouver après 15 ans. La bonne robe, le tien. La seule chose que j'ai peur, c'est que ça me rappelle tout ce que j'ai vécu entre 16 et 18 ans. Tous les flashbacks reviennent. It's all coming back to me now. Entre 16 et 18, tout revient. Tout revient. Ton après-balle. Oh non! J'ai pas perdu ça avec Jimmy. Oh non! Tu viens plein de corps que vous avez perdu. Oh là là! Ma fleur à Jimmy. Ma fleur à Jimmy. Ouais, OK. Mais t'avais pas une boeuf en canne préférée par exemple que tu fais comme t'affectionnais? Ouais, moi c'était quand même le... J'alternais entre deux affaires. C'était... Mais non, non. Je pense que ma préférée c'était les raviolis du chef Boyardi. C'était délicieux. Des fraîtes. Des faux morceaux de viande dedans. En fraîtes? Ah oui, je m'en suis dit pas le temps de faire chaud. Passez-moi la canne en-dessous de l'eau chaude. C'est... Mets-tu... C'est... C'est... Hé, petit bain-marie. C'est ça mon bain-marie de pauvre. Passe ça cinq minutes en s'enon. Non, non, non. Je voulais pas chauffer ça. Non, je voulais pas te dire. Mangez ça fraîtes. C'était parfait. Puis c'était... Drettes dans la canne. Ouais, ouais. OK. C'est une femme d'affaires. C'est une femme d'affaires. J'ai pas le temps de faire de la vaisselle. Je suis occupée. Les bâtardes. Non. C'est ça. Fait que je faisais pas chauffer ça. Elle frappe dans la canne. Puis ça y allait. Puis le génie, un moment donné, il t'a embarqué aussi dans la technologie de la canne où ils ont mille goupilles. Puis là, t'as même plus besoin d'un ouvre-bois. Ça ressemble encore plus à de la bouffe à chien. Là, on était... Ah ouais. Une fourchette. T'as amené ça dans ton sac à dos. C'était de... C'était réglé ta soirée. C'était réglé. Un batte, une canne. Un batte, une canne. Un batte, une canne. Ta soirée, t'étais... C'est ça ton ratio. Puis tu te balances au parc en mangeant ta canne jusqu'aux petites heures du matin. Boyardie balançoire. C'est une soirée. Quoi, c'était merveilleux. Hé, chef Boyardie. C'était pas n'importe qui, ce gars-là. C'était pas un cuistot, là. C'est un chef Boyardie. C'est pas le boss boy Boyardie. Non, non, non. Il est mort. C'est un chef. Peut-être. Parce qu'il mangeait ses propres produits. Oui, c'est ça. On n'a jamais vu le live. Au moins, le monsieur de PFK, on sait qu'il a existé. Le chef Boyardie. Ah oui, c'était un monsieur du Kentucky. Du Kentucky. Oui, oui. C'était vraiment le colonel Sanders. Je sais pas si c'était un vrai colonel. Oui, là, j'avais... Ah, c'est où j'avais vu ça? Sur Internet. Sur Google. Sur Wiki. Sur Yahoo. Yahoo. Yahoo.fr, hein? Il y avait un article. En tout cas, c'était sur la toile. OK. J'ai vu... Sur les interwebs, excusez-moi. Oh, c'est ça. D'accord. Fait que toi, tu es si tu as une haine pour ça parce qu'il y a trop d'amour. Parce qu'il y a trop d'amour. C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, ça m'écart. Juste une whiff. Ah, OK. De... Je fais... Ah! Mais t'as pas les bons souvenirs, t'sais, comme toi, tu disais, la tournade, t'en rappellerais tout de ton belle adolescence. T'as pas une petite whiff, là, de chef Boyardie qui ferait comme, genre, ah, ouais. Ben, mettons, quand je la vois, la canne, je fais, ah, ce lourd passé. Mais je vais pas jusqu'à l'ouvrir et goûter. OK, tu vas pas excéder là, OK. On aurait dû m'amener un. On aurait dû, mais j'en ai pas en plus. J'en ai pas un dépanneur à côté. Oui, il y en a un pas loin, mais il y a pas ça. On t'attend. OK, je vais. Et puis deux tornades aux fruits. Ah! C'est un veux-tu une bière? Fait qu'il y a des possibilités qu'on en... Hé, si, il y a de la tournade, j'ai veux-tu une bière? Non, mais attends, on fait pause, puis on le fait. OK. Non, après. Merci. Je suis comme aïe de bonheur, tellement je suis chaud. Je suis chaud. Je suis chaud. Ah, c'est dommage. Moi, j'y aurais re-goûté, je pense. Ah, c'est-ci. Je pense que j'ai... Effectivement, un chef voyardier, j'ai jamais racheté ça. Elle peut m'en dire. Ils se sont mis à vendre des cannes au Dolorama. Des grosses. Des tabarnacles. Pour la famille. Des cellites. Oh, oui, tu veux. À deux piastres. Ça avait pas de bon sens. Mais tu sais, j'en ai mangé aussi beaucoup quand j'étais jeune. On mangeait beaucoup ça dans la famille. Puis quand je suis parti dans l'appartement, j'ai comme toute l'affaire congeler, toutes les cannes. Ça a tout juste pris le bord de ma vie. Ah, ça n'a pas suivi avec toi? Non, non, ça n'a pas suivi. Ah, vous? Il y a une déconnexion. Maintenant qu'on est parti, j'ai découvert les fruits, les légumes. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Oui. Cris, c'est frais. C'est le fun. Manger frais, c'est hot. Ma mère était très grano. Des fois, on arrivait, mettons, sur l'heure du midi puis le dîner qu'elle nous avait réparé, c'était des fruits puis du yogourt. Puis le lendemain, c'était des légumes puis du fromage. Et c'est ça. C'était grano, grano. Moi, il y a eu des Fruit Loops chez nous une fois quand on était petite. C'était l'édition spéciale Halloween. Puis on avait le droit, avec des petits fantômes en guimauve, on avait le droit de les manger juste... Ça fait que c'était pas des photos, ça? C'était des photos spéciales Halloween. Non. Oui, oui, c'est des photos spéciales Halloween. On va t'en acheter les vrais. Il y avait quoi de fantômes en salle? Non, mais ils avaient mis pour le... Non, non, non. Les photos spéciales Halloween. C'est bizarre, des fruits avec de la guimauve. Je sais, c'était la première fois que tu fais ça. Puis bref, on avait juste le droit de les manger au dessert. Ça fait que tu vois le style. Ça fait que Chef Boyardy a vraiment mis le pied chez nous, chez mes parents, 307 du galet. Mais c'est quand même une bonne chose, pour vrai, là. Moi, mon ossature n'est pas géniale, là. C'est pas... Tu penses que c'est le chef? Moi, je pense que mon alimentation de croquettes congelées n'a pas aidé à mon alimentation. Moi, je pense que mon ossature va très bien, pour vrai. Ah, t'as des beaux yeux. Moi, j'ai des gros os bien nourris. Au chef de merde. Oh, my God. Mais ce qui était le fun, au moins, de l'époque, où c'est qu'on buvait de la tournade, puis qu'on mangeait des... La tornade. La tornade, pardon. Des tournades. J'ai tout le temps la tournade, puis je dis dehors. Les gens me boulient à chaque fois, je dis ça, le mot-là. La tornade. On va-tu voir la tornade dehors? C'est comme ma grand-mère. La tornade dehors. On va-tu voir la tornade dehors? Dans le parc. Dans le parc. Au moins, cette époque-là, c'était cool, parce que t'avais pas à te raser les jambes, t'sais. T'avais pas à te raser à cette époque-là, t'sais. T'sais, l'époque adolescente, t'sais, moi, j'avais pas à me raser, puis je trouvais ça vraiment le bon, parce que c'est tough, l'obligation de me raser à tous les jours. C'était bien, mon gars. Mais j'ai... Ah, c'était cool. Ah, OK! Hé, moi, à toute époque, tu fais des nains, je pense qu'il faut un anévrisme. Je suis très... Mais en même temps, ce qui était... Non, mais attends, ce qui était pratique avec manger en canne, c'est que... T'sais, parce que c'est arrivé comme en même temps où, quand j'ai commencé à les acheter moi-même, les cannes de chef voyardie, puis c'était aussi l'époque où, là, j'étais rendue à l'âge où c'était important de se raser, parce que socialement, t'sais, une fille, ça doit se raser. Fait que je prenais, comme j'ouvrais ma canne, puis là, je serais un tout ouvert. Puis je me... Fait que regarde, c'était pratique. C'est une petite tente de sauver de l'argent. Hé, j'en ai-tu sauvé de la taxe rose? Je finissais... Ben! Dans la violie! Les jambes ben lisses avec des coulisses de sauce. Non, mais j'avais toujours une petite odeur de viande hachée, là. C'est un petit... Les animaux, t'aimes tellement. Hé, je comprends. J'adore les chiens, mais c'est qu'ils m'ont jamais abandonnés. Et t'es là... Ça me lichait le mollet, c'est comme ça. Le lendemain, c'est une bêchette. Ouais, c'est bien. Mais oui, c'est une grosse problématique. Ça vient... Ouais, c'est une problématique. Le rasage, c'est une problématique. Oui, le rasage, c'est... Oui, autrement. Parce que, t'sais, il y a des filles qui font... Non! Ouais. Puis, je sais pas si je suis prête à assumer tout ça. Moi, perso, là, c'est... Genre, puis là, je vais avoir l'air épouvantablement sous l'emprise de cette société patriarcale. Mais... De moins! Je vais avoir complètement sous ton emprise, parce que... Moi, je peux perdre beaucoup de crédibilité au patriarcat, là. Je pense que je ferais vraiment un bon move. Oui, oui. Ça nous aide, des gens comme ça. Mais... Non, mais moi, je pense, pour vrai... C'est juste que ça reste pas longtemps. J'aime pas, j'aime pas, le poil sur moi. Puis là, c'est sûrement cette fameuse société qui m'a montré ça. Mais c'est parce que t'as grandi avec ça, t'as grandi avec l'image... Mais ça me dérange pas le poil sur d'autres personnes. Ah! Mais donc, je vais à la plage avec une de mes chums qui, elle, elle se fait pas les jambes. Je m'en sacre! T'en as-tu une chum qui se fait pas les jambes? Mais nous, en chum, quand on va à la plage, on est rarement bien têtes sur les jambes. T'sais, mettons, quand je vais à la plage avec ma cousine, on a une grosse repousse puis on s'en sacre un peu. Mais moi, j'aime ça me toucher à la jambe bien lisse. Moi, je suis une toucheuse. J'aime ça me flatter la jambe bien lisse. Mais j'ai pas tout le temps tête, là. Je me rase pas à tous les jours, je me rase pas aux deux jours. Mais quand je me rase, là, je me flate. Mais... Mais je vais te dire que... Bon, parfait! Moi, tu sais, quand je vois qu'il y a une fille qui s'est pas rasée puis ça fait quand même... T'sais, comme... Un temps, je me rappelle qu'il y a une amie, Maurice Émilie Ouellet qui est comme... Elle, elle se rase pas du tout. Là, j'ai vu ses jambes, j'ai fait « Hein? » Puis là, j'ai dit « Hein, non, c'est correct. » Puis il faut que socialement, dans ma tête, elle se pose de l'air. C'est ça, c'est qu'il y a un... Non, ben oui. Puis oui, elle peut... Tu sais, c'est comme faut que je me le dise que genre... Non, elle peut, mais on a vraiment été élevés de même, là, déjà. Non, mais c'est ça. Mais c'est juste que je comprends pas pourquoi... Ben, puis je comprends, mais je veux dire, c'est ça qui me gosse. C'est que quand je vois, mettons, les jambes d'Émilie Ouellet, mettons, chose que je vois pas souvent, mais mettons... Je les ai pas vues encore. Ouais, là, tu sais. Puis là, je fais comme... OK, tu sais, je le sais qu'elle lutte contre quelque chose. C'est un statement. C'est un statement contre quelque chose. Alors que, naturellement, toi, tu passes en short, je me dis pas « Pascal, c'est pas rosé. » C'est ça. Tu sais, c'est... C'est juste... C'est ça qui va. C'est chill. que... Ben, on a grandi de même. En fait, ce serait bizarre que toi, tu traves en short. Ça serait vraiment weird. Mais t'aurais le droit. J'aurais le droit. Ah, mais y'a pas de poils, cette femme. Ouais, j'en ai peu. Mande-moi. Mais tu vois, ça me choque pas. Zéro. Mais si je lève mon jean puis que j'ai la même affaire, moi, c'est-tu 5 ans? Ouais, mais moi aussi, je vais faire genre un peu de... Ouais. Puis quand j'étais jeune, je me rappelle avoir des filles qui m'ont dit « Touche-moi pas les jambes. » Je me suis pas fait les jambes. Ouais. Moi, je sais ça. Mais les fois, à ma année, il faut le passer. Mais ouais, tu sais. Mais je sais pas. C'est des standards de beauté weird. Maintenant que t'es célibataire, on s'est dit « Mais... » Ah non, pas vraiment. Tu sais quoi, tu sais, si tu veux pas... Ah, je peux pas couper. Mais j'ai déjà fait ça dans un podcast passé. J'ai juste coupé le nom puis c'était juste un bout où ça fait ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment drôle. On fait ça. Puis c'était le teaser. C'était juste comme plein de fois qui n'aiment... Puis l'autre qui se pétait à sa gueule « Christ, tu peux pas nommer son nom. » Mais arrête de le nommer toi avec. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Mais... Mais... Je vais tous les blurer, mais Jean-Simon, là, il fait quoi dans la vie? Euh... Il est triste. OK, c'est sûr qu'on change le sujet de rage. On va... Le rasage. OK, le rasage. Le rasage. Est-ce que Jean-Simon aime ça, le rasage? Bien, mais moi, avec des chums... C'est comme tu dis, au début, quand tu dates quelqu'un, tout nouveau, c'est sûr que le premier sort, tu veux comme avoir des belles petites jambes. C'est vrai que tu fais encore ça. Oui. Mais, à un moment donné, si l'autre, ça lui dérange pas... Mais pourquoi si l'autre, ça lui dérange pas, tu comprends? J'ai eu encore ça. Je suis complètement sous l'emprise de cette société patriarcale. Je sais, c'est ça le problème. Tu aussi? Mais en même temps, c'est... Mais moi aussi, parce que je suis pas bien... Tu sais, je suis pas bien si... Tu sais, comme là, en ce moment, j'ai des pantalons longs, ça fait comme ça en sac, là. Mais, tu sais, puis même... Comme l'autre fois, j'allais dans un party puis je mettais des espèces de leggings en dessous d'une espèce de tunique, là. Je mettais des leggings qui sont comme déchirés puis en dessous, c'est des filets, tu sais. OK. Fait, c'est super beau, tu sais, c'est... Ton fameux party de trans. Ouais, exactement. Fait que je me suis posé ma graine, puis là, je suis partie. Mais... On dit graine, ma graine. Ma graine, ma graine. Ma graine. Ma graine, et... Puis, pour vrai, je m'en ai dans ce party-là puis j'ai fait... Chris, je suis pas rasée, mais c'est ça que j'ai le goût de mettre. Fait que je me suis rasée juste le devant des jambes. Non! Ben oui, parce que les trous sont juste en avant. Je trouve que t'es pratique. Fait que, en ce moment, j'ai la moitié de la jambes les gens auraient vu ça. Fucking long! Fait que... Puis, le devant, ben... Ah, j'aurais tellement aimé ça que tu te ramasses un gars ce soir-là. Ah, même! Hop, pareil. Il n'y avait aucune chance, mais c'est ça. Tu dis, regarde-moi de face. Ah, c'est ça. Tu peux pas bouger. Oh non, ça sera moins de mystère, bébé. Oh non, bébé. En étoile, ben soudée. Suis le poil. Ah, mais je demande si tu faisais... Tu sais, tu sais... Si une fille demandait à son champ, je disais, « Hey, moi, j'aime vraiment pas le poil. J'aimerais ça que tu te rases les jambes. » Juste à quel point ça serait socialement aussi acceptable que c'est l'autre côté du gars qui fait « Hey, j'aime ça quand t'es rasé, tu sais. » Ben, je pense que si tu veux faire un statement pis si tu veux aider la cause des femmes, il faudrait que tu commences à te raser en disant « Les hommes, c'est ça la mode. » Pis là, le mouvement va comme changer. Faut changer l'image. Faut que les hommes se rasent. Les femmes, astilles, on peut prendre un crise de brèche. On peut-tu s'épiler? Parce qu'il paraît que c'est mieux, là. OK, cool. Tu vas souffrir. Je vais faire le laser juste pour être sûr d'être un gros statement. J'aimerais pas ça me le faire imposer, non plus. Si, on dirait que ça me turn it off qu'un gars dise « Ah non, moi, j'aime mieux quand t'es rasé. » Cette phrase-là, elle se pourrait pas. J'aime mieux que ça... Non, tu peux pas me dire ça. Il n'y a pas besoin de le dire parce que tu le sais automatiquement parce que c'est une main de sa se pose. Oui, mais on dirait que j'ai comme besoin quand le gars me va « Hey, franchement, je me ferais pas de raser les jambes où on s'en sac. » Cette phrase-là me libère, là, alors que je vais continuer un peu à le faire pour moi. Mais j'aime ça entendre « Hey, by the way, je m'en sac. » Ah, mon Dieu. Merci, mon Dieu. J'espère que tu t'en sac. J'espère. Oui, moi, je fais la même chose mais pour me donner du lousse de mon bar, là. C'est comme « Ah, ne marche pas, t'es pas rasé. Moi, j'ai pas pris ma douche puis il va de même, tu sais. » Oui, c'est vrai. Non, non, mais il y a quelque chose de donner du lousse de tous les bars aussi dans le sens que moi, j'imposerais jamais à un gars non plus de s'épiler. Mais c'est ça que je voulais dire. J'aime pas beaucoup le poids mais jamais je dirais à un gars « Hey, peux-tu... » Moi, là, chacun sa gestion. Oui, non, oui, je l'avais. Oui, c'est sûr, l'arbre-toi le bar. C'est une exagération. Oui, je suis lavé mais c'est un peu ce genre d'exagération de genre comme, tu sais, t'habites avec quelqu'un, tu peux pas être genre tout le temps à 100 %. Moi, je pense que c'est ça. Ça dépasse le poids... Genre mariage style... Non, non, puis laisse... En tout cas, pour moi, je pense que vraiment quand t'es avec quelqu'un, le poil, c'est personnel. Moi, je vais jamais dire à un gars « Hey, tu ferais-tu de trimer un petit peu plus parce que ton poil, c'est ton style d'affaires puis mon poil, c'est mon style d'affaires. » Moi, j'ai le goût de me raser les jambes. J'aime fucking ça passer ma main sur les jambes douces. Je sais que tu vas aimer ça toi aussi, passer ta main sur ma jambes douce, tu sais. Mais je le fais beaucoup aussi pour moi puis j'aimerais pas ça me le faire imposer mais moi, je vais jamais dire à un gars « Ah, je trouve que t'en as trop » ou « Je trouve que t'en as pas assez. » Le poil, c'est vraiment personnel. Les cheveux, c'est du poil. Le jour où un gars va me dire « Comment me peigner ? » « Comment me couper les cheveux ? » Je vais jamais le dire à mes chums « Les cheveux, qu'est-ce que je veux de leur bord ? » Le poil, c'est perso gang. Il y a comme des exigences aussi avec le sexe. Là, en plus, ça augmente pour les gars. Il y a de plus en plus d'exigences esthétiques chez les gars aussi qui deviennent au lieu d'avoir diminué chez la femme, j'ai l'impression que ça fait juste augmenter chez l'homme puis on fait juste aller dans une espèce d'affaire de genre, il y a 10 ans, il n'y a pas de gars qui se crémaient de façon absurde. Il n'y a pas de gars qu'il fallait qu'ils aient les abdos. Il y a comme toutes ces espèces d'affaires-là qui augmentent de chaque côté au lieu juste que les femmes, ça diminue puis que tout le monde reste à un niveau. C'est juste, on va faire du cash aussi avec les gars maintenant puis leur crème puis tout. Puis tu sais, c'est même rendu que les boys, moi je suis allé magasiner des brassières dernièrement pour la première fois. Pour toi? C'est-tu que j'haï porter des brassières? Tu n'est-tu? J'haï magasiner des brassières, c'est ce que j'aime le moins mon magasiné des brassières parce que moi j'ai du petit ah ben taille. Encore une fois, je fais un sti, il fait un anébride. Non, il fait rien pour l'entreprise. Je vais, c'est parce que moi j'ai du petit, c'est dur à remplir. T'aimes-tu ça magasiner des brassières? Ah, j'haïs ça magasiner des brassières. Mais ce que j'haïs encore plus, c'est me promener les totons lousses. Ah, t'aimes pas ça? Tu fais pas ça? Non. Mais tu sais, j'aime ça, je suis bain, mais je me sens pas bain. OK. Comment? Oui. Tu sais, je suis bain, je fais comme liberté, en même temps, je fais mais d'un coup, quelqu'un me voit. Non, mais tu comprends? Moi, je suis très totons lousses. Ah, ben j'aimerais ça, mais en même temps, j'ai trop de boules, je pense. Tu comprends? Oui. Tu sais, j'ai trop, c'est du toton, tu sais, pis c'est du toton qui passe de ici à toute brassière, c'est genre bye. OK. Tu sais, on les parle. Ben oui, mais c'est parce que c'est lourd, pis moi j'ai un saint fait, tu sais, avec la petite base disant, tu sais, c'est pas comme c'est pas ferme, là, tu sais, ça a pas été, parce que la base est plus petite que la base, en tout cas. Fait que tu les prends. Fait que oui, c'est comme si je mettais deux boules de bowling dans un sac, pis je partais. Je comprends. Fait que là, ma gueule, je suis brassière. Moi, à date, j'ai pas toute saisi, là. Ouais, non, mais regarde. On parle en code, OK? Ouais, c'est... Laisse-moi. Fait que c'est pas cool, le magasiné des brassières? Non, non, c'est vraiment chiant. C'est la merde, oui. C'est parce que, tu sais que tu portes cette taille-là, mais tu peux pas juste faire, parce que de modèle en modèle, la taille varie un peu, la façon du soutien, la façon de... les bretelles, les scies, les ça, tout varie, le motif. T'sais, ah, le motif est magnifique, mais là, vu que je porte ces chandails-là comme pour faire de la sainte, mais s'il y a un motif en avant de ma brassière, ça fait que ça picote tout mon chandail en avant. Fait que je peux pas acheter ça. Fait que tu peux pas avoir des petits... En fonction de ce que je vais porter, faut que je trouve le tissu de brassière qui va faire qu'on voit pas juste ça. OK. Puis, il y a comme une esthétique aussi, on revient peut-être à l'esthétique des jambes, mais tu sais, des espèces de brassières avec des dentelles, puis un peu tout ce genre, mais ça reste des sous-vêtements dans un certain sens. Il y a-t-il une expression de la féminité à travers la brassière ou genre d'autre? Moi, j'adore les sous-vêtements, mais j'ai huit les magasiner. Mais j'adore... Quand j'ai un sous-vêtement que j'aime, je trouve ça beau, un sous-vêtement. J'aime la dentelle. Je le fais même... Ça, je le fais vraiment pour moi. J'aime ça fêter. Même si c'est une journée un peu... J'aime ça fêter dans mes couleurs. Je suis comme... Ah, c'est pas mal. Bien, j'aime le linge, fait que c'est du linge pour moi. Oui. Mais j'ai huit magasiner ça aussi parce que aussi, je trouve que les vendeuses, ils ont une espèce de... Je trouve qu'il y a un lien bizarre avec la vendeuse quand tu magasines une brassière. Elle connaît plus ton sein que toi. Moi, c'est ça que je déteste. Ah, c'est sûr que là, non, pas dans ce mode-là, ça te fera pas. Non, tu vas... Regarde, oh, tu dépasses. Regarde, ça dépasse de gras. Puis t'es comme... Tu parles de ton toton, comme si c'était son toton. Mais elle le connaît. Elle me le connaît trop. Toute la petite base mince, elle aurait compris ça, là. Ah, mais moi, je veux pas qu'elle t'en parle de sa petite base mince. C'est ça qu'elle est, c'est la petite base mince. Je comprends pas. C'est pas sa petite base mince, à Mélanie. Ça a tellement pas l'air à être le fun, l'esthétique féminin dans une genre large vie, là. Ça a l'air d'être juste des exigences puis des espèces de... Mais oui, ça a pas l'air... C'est des exigences... Non, vieille ça. Moi, je pense que tu te libères de ces affaires-là un peu. Moi, en tout cas, en ce moment, je commande des bralettes en ligne. Je sais à peu près ce que je veux. Si elle fait pas, je retourne. Je vais plus me mettre dans la cabine à Mélanie pour me faire dire que t'as une cage trop large pour dire... Hé, moi, là, parle-moi plus de ma cage. Une cage trop large. Hé, parle-là. Ah, Mélane! Tu me fâches, Mélane, là. Ah, tu me fâches. Fait que moi, c'est ça, en vieillissant, je commande-tu en ligne, des bralettes, ça a plus d'anneau. Moi, là, c'est ça. Hé, les cerceaux d'un brassier. J'ai plus de cerceaux, au moins. Je suis là. Des anecdotes de pic de métal qui sont rentrées dans la peau, j'en ai déjà tendu. Oui, 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 il y en a. Pas le fun, ça? Mais j'ai une brassière-cerceaux encore, mais elle est bien confoue, elle est bien relaxe. Mais quand c'est un esti d'anneau qui va me rentrer dans la peau, j'la jette, j'ai un bruit de la peau. C'est un statement? C'est dit, ça? Ça, c'est été dit. Ça, c'est fait. Je pense qu'on va t'envoyer la vidéo puis tu lincras ça. Je vais juste mettre ça là. Je vais te l'envoyer. Tu l'écoutes à tous les jours pour pas l'oublier que la prochaine fois, c'est fini cette affaire-là. À chaque fois que tu vas le réécouter, tu vas entendre Jean-Simon Tessier. Jean-Simon Tessier. Oh là, arrêtez, j'ai même trop de trucs. Je serais pas capable. Mes capacités sont limitées. Attends, que je vais en faire? Je ne sais pas ce que je vais en faire. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Là, ça va faire. Y es-tu fin? Oui, oui, oui. Ah, ben on laisse ça là. On laisse ça là. On laisse ça là. Il est extrêmement gentil. Parce que tout le monde va savoir que lui aussi, il est célibataire. Il va se faire googler après. Si tout le monde est gagnant. C'est peut-être finalement un service que tu lui rends, Christine. En plus, l'épisode est diffusé fin novembre. Tout le monde a le temps de s'en remettre. Oui, oui. C'est ce qu'on passait. Novembre, la dépression saisonnière. Tout le monde se fait passer. Non, non. La fin de la moustache, novembre, c'est positif. Ah oui. Oui, c'est « Movember », c'est hot. Fais-tu un lien encore? Je comprends. Non, non. Si j'avais à faire un lien, je ferais comme « Eppalaï ». Un gros show, ça. Moi, elle parle de ça, les grosses affaires. Ah, je m'excuse. C'était pour la grossophobie. Je ne sais pas comment faire. J'ai fait mon passé. Madame Moran, j'ai fait mon passé. J'ai fait ça, les grosses affaires. Mais, pourquoi tu m'invites? Non, c'est pas ça que je peux dire. Ah, non. Tu vois? Je suis victime. Non, je m'excuse. C'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça que je voulais dire. C'est tant ça, la société. C'est pas ça que je voulais dire, mais c'est ce que j'ai dit. Arrête, je te retourne. Calme. OK, je suis désolé. Mais moi, en plus, je lisais ça et j'avais une grosse question. Tu sais, la grosse... Ah, c'est agréable. Vas-y, c'est quoi ta grosse question? Je m'excuse. Je suis tellement mal. La grossophobie. La grossophobie, c'est la peur des grosses. Parce que phobie, c'est peur. La grossophobie, c'est la peur des grosses. C'est ça. La société, c'est agréable. La grossophobie, j'avais quelque chose dans ma tête qui était en plus du bullying par rapport à ça. C'est pour ça. Non. Mais c'est ça, c'est drôle parce que, tu sais, j'ai un numéro sur la grossophobie que j'essaie de placer puis une de mes lignes, c'est ça. Je comprends même pas c'est quoi le terme avec une grossophobie. Ça veut dire que t'as peur des gros. À quel point il faut que tu sois débile pour avoir peur d'un gros, tu sais, parle-moi d'un ennemi que tu peux calmer avec une pide. Oh, wow! C'est bon! C'est bon, tu sais. C'est drôle. S'il y a quelqu'un qui ne courra pas après toi et qui risque, c'est moi. Parle-moi d'un ennemi que tu peux calmer avec une pide. Mais le mot n'a pas de sens, c'est ça? Il y a comme de quoi, sais-tu? Mais en fait, c'est la peur qu'on crée autour, je pense, la grossophobie, c'est la peur qu'on crée autour de l'idée du surpoids. OK. C'est plus la peur de... C'est ça, de l'état. Tu sais, on a beaucoup axé sur les gros... En fait, si t'es gros, t'es malade. OK. Si t'es gros, t'es pas en forme. Si t'es gros, t'es pas beau. T'es pas beau, t'sais. Fait que c'est toute la peur. C'est très péjoratif, le mot gros. Mais malheureusement, t'sais, parce que, honnêtement, le mot gros devrait pas être à connotation péjorative. Ben non! Parce qu'on décrit quelque chose... T'es un calculatif. Ouais, exact, c'est ça. Fait que, t'sais, moi, j'essaie de dire, t'sais, oui, je suis grosse, t'sais, oui, mais c'est pas péjoratif. T'sais, arrêtons de dire que c'est grave. Ouais, mais il y a l'affaire. Dis pas ça, c'est pas gros. Dis pas ça. Dis pas ça. C'est la même affaire. Ouais, ouais. Mais il y a comme le poids santé, l'affaire du poids santé qui est vraiment... Ça sent pas de bon sens. J'ai entendu quelque chose de super intéressant à Rendu au Canada à propos de ça, c'était une nutritionniste qui était là qui disait, le poids santé, ça n'a aucun sens. Parce que tu peux peser ton poids santé mais être en très mauvaise santé puis ne pas être en santé puis d'avoir un surplus de poids comme par exemple Laurent Duvernier-Tardif qui est un joueur de football professionnel, mesure 6 pieds 3 doit peser 300 quelques livres. Il est au-dessus de son poids santé. Pas mal sûr qu'il est pas mal plus en shape que pas mal tout le monde ici. Et puis il y a des gens tout minces, tu sais comme, mettons, des personnes un peu, mettons, c'est comme nos tantes, nos oncles, je sais pas, qui sont un petit peu plus vieux qu'un an, qui font du cholestérol mais qui sont pas gros. T'es regarde, tu te fais, mon Dieu, mais pourtant elle est pas grosse, elle fait du cholestérol à côté parce qu'elle mange trop de sel, elle mange trop de viande. trop de... Fait que tu sais, non, 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 le poids santé, mais les médecins, ils sont lourds avec ça. Hé, mais c'est ridicule. Ça a pas de bon sens. Ah non, ça a pas de bon sens. Moi, puis c'est ça aussi, c'est comme, tout est dans tout, tu sais. C'est parce que tu te fais tellement juger par le corps médical. Tu sais, quand t'arrives à l'urgence, tout est à cause de ton poids. Fait qu'à un moment donné... Tu dis « tacos ». Tout est à cause. Tout est à cause. Tout est à cause. C'est parce que t'arrives tout le temps qu'il y a un petit territoire à l'urgence. Puis là, t'es là, hé, tacos, tacos. Oh, excusez-moi. Oh non! C'est tellement ça. Non, mais c'est vrai que tout est relié à ton poids. Ben, il essaie de relier ça à ça, en fait. Tout le temps. Fait que là, ce qui fait que quand il arrive quelque chose, quand tu vas pas bien, quand t'es malade, tu vas plus à l'urgence parce que tu fais, ben, de toute façon, on va me dire que c'est parce que je suis grosse. Fait que je reste chez nous. Fait que c'est pour ça que qu'on a l'impression que les gros sont plus malades parce qu'il y a pas de traitement préventif contrairement à quelqu'un qui a l'air d'avoir un poids santé qui arrive à l'urgence où là, il fait passer toute la batterie de test puis là, on trouve des enfants qu'on fait hé, ça, attends un peu, c'est pas normal. Comme, travaillons là-dessus. Fait que les gens sont plus en santé. Mais moi, quand j'arrive chez le médecin, tout le monde fait « Mais oui, mais père, dis pas que ça va aller mieux. » Tu fais « OK, mais c'est pas pour ça. » C'est pas pour ça que j'ai eu une attite. Ça te shame un peu quand même puis t'as le goût de faire comme « Attends, là, je suis pas venue ici pour ça. » En tout cas, moi, il y a 8 ans, j'avais 30 livres de plus. J'étais comme vraiment au-dessus de mon poids santé. Vraiment au-dessus. Selon ce style de médecin. Selon les statistiques weird. Les statistiques weird. Tu prends une petite taille puis juste parce qu'il y a des gros seins ou des gars puis t'es plus dessus ton poids santé. Moi, normalement, selon la médecine, je suis morte. Je suis décédée. Pour elle? Je suis un bais morbide. Josiane Aubichon, quand elle a eu cette diagnostic-là qui est une autre numérosse, elle a écrit un numéro là-dessus puis elle en a parlé puis tout. Elle filait vraiment pas par rapport à ça. Il y a quelque chose de fou par rapport au corps médical qui manque d'empathie par rapport à tout ça. Parce que tu châmes quelqu'un mais quand tu châmes quelqu'un, il n'a pas le goût de s'apprendre à la main. Tu fais une de la châmes et il a juste le goût de s'écraser puis de faire comme « De toute façon, je ne ferais rien. Je n'ai pas de solution. » En tout cas, moi, j'avais 30 litres de plus puis je m'étais fait dire par le médecin « Hey, t'es vraiment au-dessus de ton poids santé. » Donc, il n'avait pas apprécié de… Il y a un autre mot. Il y a « obésité ». Il y a comme plein de mots. C'est peut-être « obésité », non? Non. Il y avait dit « Tu fais du surpoids. » La prochaine fois qu'on se voit, il faudrait que tu l'aies perdu. Puis j'étais comme « Ah, oui, oui. » Je n'avais pas 30 livres à perdre pour revenir dans le poids. J'avais peut-être un 15 livres à perdre. Et je ne suis pas retournée chez le médecin depuis. J'y vais, je suis allée pour une amygdalite l'année passée, mais mon médecin de famille qui m'avait dit ça il y a huit ans, je ne suis plus capable de le voir. Ne plus jamais. Je me sens gênée. Imagine donc quelqu'un qui arrive qui est vraiment souffrant et qui se fait tout le temps dire « Ouais, mais ton poids, mais ton poids. » Il ne veut plus y aller chez le médecin. Ça te, ça te shame. Vraiment. Oui, totalement. Oui, puis ça, c'est sans compter l'infirmière, mettons, qui va te faire t'apeser devant tout le monde puis qui va faire comme ou juste quand ils te mettent l'espèce de brassard pour prendre ta pression puis que, tu sais, le brassard est trop petit parce que c'est le petit bleu. Fait que là, il faut qu'elle le change parce qu'il y en existe un qui fait aussi pour les petits bras mais qui fait aussi pour les plus gros bras. Fait que là, il faut qu'elle le change puis à toutes les fois, j'ai une infirmière qui soupire. Ah! Il n'y a aucune délicatesse. C'est ça, il n'y a pas de délicatesse. Il n'y a pas d'empathie. Il n'y a pas de bon sens. Parce qu'il y a comme on vient tous de quelque part. On vient de... On a comme toute une vie. Il y a quelque chose qui manque d'humain. Je ne sais pas si les médias sociaux ont contribué à ça avec le temps mais j'ai l'impression qu'il y a comme de quoi de plus humain de n'importe quoi. Mais tu sais, c'est que tout... Même à la télé, mettons, tu as huit pubs de Harvey's, mettons, qui disent « Hey, ça, c'est le meilleur burger. Si tu viens de l'essayer, c'est le meilleur burger. » Puis après ça, tu as huit pubs de Kellogg's, de sport, de régime de Weight Watchers, de « Tu peux manger ce que tu veux, mais genre, il faut que tu perdes du poids. » Fait que tu sais, c'est juste de faire attention à tout le discours. Tu sais, ça se peut que ton surpoids, le fait que tu sois gros, ça te rende malade. Ça se peut. C'est possible. Mais ça se peut aussi. Mais ce n'est pas que tu sois gros, c'est ton alimentation, ce que tu vas manger. Puis ce n'est pas le poids. C'est genre, si tu te beaux de fruits puis de légumes toute la journée, ça va. C'est juste est-ce que ton corps va avoir les nutriments nécessaires pour bien se défendre puis bien vivre, tu sais. Exactement. Parce qu'il y a un monsieur avant que je travaillais à l'hôpital puis lui, c'était un alcoolique. Il était plus mince que moi. Mais tu sais, il va crever dans deux semaines, lui, c'est ça. Mais il y a, genre comme devant les gens en public, il a son poids santé puis il est top shape. C'est ça. Mais puis ce n'est pas mieux une fille qui se fait vomir après chaque repas parce qu'elle est anorexique, mais que quand tu la vois habillée dans la rue, tu fais, wow, quelle fille en santé. Elle est en santé. Mais non, elle ne va pas bien. La santé, c'est dans ta tête. La santé, c'est comment tu te sens. Si je ne me sens pas bien, je vais faire en sorte de faire des changements qui font que je vais devenir. Ben oui, ils sont minces à cause de l'anxiété. Je ne veux pas faire de statement tout le temps parce que quand tu es invitée sur des émissions télé, sur des plateaux, je ne veux pas être la défendresse de la grossophobie, en fait, contre la grossophobie et tout ça. Non, mais c'est dans l'art de temps. Mais je pense que mon statement, il faut parler de ça. C'est juste, déjà, je pense que de faire de la télé, c'est en soi un statement. Mais en fait, tu peux aussi. au lieu de défendre, tu peux faire aussi la promotion du bien-être avec soi-même qui devient dans le positif. Exact, et qui n'est pas la promotion de l'obésité. Non, juste du bien. Juste du bien-être. Dans ma tête, je suis super bien. Mais c'est ça. C'est un peu la même affaire que quand on parle de se raser les jambes pour les autres. C'est comme à un moment donné, sois bien puis fais-le pour toi. C'est un peu ça aussi. C'est comme dans l'ère du temps que tu en parles parce qu'on est dans l'ère du temps d'être super dans l'image puis tout ça puis toi, tu es comme « Hey, tu sais, comment? » Je vais te poser une question. En fait, toi, par exemple, un humoriste comme moi qui ferait des jokes sur les gens qui ont un surplus de poids, comment tu te sens par rapport à ça? Ou les grosses. Oui, ou les grosses ou en général. Je ne sais pas. C'est un synonyme. C'est drôle parce que Jean-Alain m'a posé la même question en son podcast mais je pense que parce qu'on peut rire de tout selon moi mais juste de la bonne façon. Si je sens que cette blague-là est juste gratuite puis qu'elle ne prend pas en compte la réalité de ces personnes-là, bien, à quoi ça t'a servi de faire une joke? C'était juste... Tu sais, c'est comme name-dropper quelqu'un où tu fais... Oui. Tu voulais juste avoir une claque facile et tu voulais juste... Moi, je l'ai dans le sujet du gag, pas dans le punchline. Tu sais, un sujet, je fais comme moi par rapport au surpoids ou à la grosse... Mais je pense que tu... Tu sais, t'as le droit d'en parler parce que ça fait partie d'une réalité sociale parce que c'est observable parce que tu le vois parce que... Tu sais, sauf que je pense que si c'est pour en parler en disant... Tu sais, si c'est pour renforcer les stéréotypes qui sont déjà présents, bien, abstiens-toi. Tu sais, mais si c'est pour essayer de modifier une façon de penser parce que tu trouves que t'as besoin de faire ce discours-là, bien, ça, tu sais, je t'encourage à le faire. Je l'aime. Fait que... Tu sais, parce que c'est pas vrai. Moi, je connais tellement plein de monde... Hey, Christ, j'ai des amis qui sont grosses, qui... qui ont pas nécessairement... Tu sais, moi, je parle fort, je ris fort. Quand il y a quelque chose qui fait pas mon affaire, je le dis. Mettons, je vais au restaurant, c'est toi qui m'offres un service. Si la madame, elle accueille la petite fille, elle me dit, venez-vous la banquette puis que je vois que les tables sont vissées dans le plancher puis qu'il y a ça de espace pour la banquette, je fais, ben, t'es fait une match-up, on va prendre une table normale, tu sais, parce que je veux pas être sciée en deux pendant le souper. Mais j'ai des amis qui googlent avant, voir le resto, voir les photos de l'intérieur du resto, pour voir que j'arrive-tu d'avance pour prendre une table ou je peux arriver après pour ne pas le vivre là-bas, être dans ma laine. Cette anxiété-là. Je rentre pas dans la banquette, tu sais. Oh shit. C'est toute cette pression puis cette anxiété-là sociale qui est créée, là. Mais c'est continuellement, c'est déjà, tu sais, parce que déjà pour elle, ça peut être un... Tu sais, parce qu'on a eu cette discussion-là puis elle était comme déjà, je m'en vais manger publiquement, je m'en vais m'afficher, je m'en vais m'exposer, tu sais, je prends le risque de me commander un burger. Fait que souvent, cette fille-là, quand on va au resto, elle commande du poisson puis du riz puis tu fais... Si, je suis sûre, t'as pas le goût de manger du poisson puis du riz, est-ce que tu me l'as dit, t'avais le goût d'une poutine puis d'un cheese, tu sais. mais parce qu'elle mange publiquement, il faut qu'elle fasse attention à ce qu'elle commande pour que... Tu sais, parce que si elle prend en plus un dessert-ci dans la table d'autre, si moi, hé, moi, je m'en collisse, je vais déjeuner puis je... OK, hé, rajoute-moi une extra saucisse puis je le dis fort puis si t'as le goût de me juger, mais juge-moi, c'est-tu que ça? Quand j'arrive chez nous, ils vont me faire un potage aux carottes puis ça, tu le sauras pas. Ben oui. Tu comprends? Mais comme tu dis, c'est parce que toi, t'as une personnalité qui fait que tu t'assumes puis tu... Tu sais, c'est ça, t'as quand même une personnalité où est-ce qu'il y a tes portes. T'es forte. J'ai pas été tout le temps comme ça. Il y a un moment donné où j'ai fait le choix de comment je le vis, qu'est-ce que je fais. Mais soit tu le vis ou soit tu l'intègres puis tu fais juste le vivre à l'intérieur, tu sais, mais tu l'as lectorisé. Ben, ça a été long, là, tu sais. Mettons, là, aujourd'hui, je suis capable d'aller me baigner dans un endroit public mais m'a t'avoué que des fois, tu sais, juste avant, je fais, on va vivre ça. Là, on part, tu sais. Mais mettons, aller au beach club, tu sais, parce que si c'est pas pour aller faire un gag, tu vas pas m'exposer en bikini là-bas, tu sais. Parce que là, je suis comme, c'est un combat que j'ai pas envie de vivre. OK, je comprends. Mais personne ne veut. C'est fou, ça? Ben, en même temps, c'est ça. Sauf si t'étais invitée. Mais il y a comme, t'as dit quelque chose tantôt qui, tu sais, on peut rire de tout, tu disais qu'on peut rire de tout. Puis j'ai vu quelque chose, je sais pas qui a dit ça, mais on sait pas rire de, c'est rire avec. Puis c'est là que ça, quand on rit de quelque chose, c'est comme si on était pas là puis on était comme, ah, ça. Puis quand tu ris avec dans un numéro du monde, c'est que tu fais partie du problème, tu fais partie du truc. Fait que tout devient acceptable quand tu réussis à rire avec au lieu de rire de. Puis pour moi, ça a vraiment changé un titre dans mon écriture de m'intégrer plus puis au lieu de juste regarder, d'investir ma personne à l'intérieur de la problématique. Ouais. Fait que tout devient plus acceptable à rire avec. c'est ton discours. C'est ce que toi, tu dis, c'est une idée que t'as, tu sais, fait que évidemment que c'est avec parce que c'est ta réflexion sur... Mais disons, mais on peut pas rire de tout. On peut rire avec tout le monde. Tu peux pas rire de tout parce que rire de tout, c'est pointer des trucs. C'est genre, ah, ah! Puis rire avec tout le monde, c'est rassembleur, c'est toi, c'est de l'amour. Quand tu ris avec le monde, c'est que tout le monde s'aime. On n'est pas juste deux à rire de quelqu'un. Fait que ça, c'est rire d'eux puis ça devient méchant. Puis c'est pour ça que... C'est ce qu'on fait avec toi depuis tantôt. Ça, c'est rire de, mais en même temps, c'est correct. Vous êtes chez nous. On est chez toi. OK. Vous êtes chez nous. C'est bon, je vous ai invité. Hé, bien, on a passé à travers quatre de tes sujets. On va... Sur combien? Sur... Pour vrai, je les garde parce qu'il va falloir que tu reviennes neuf fois. Elle a eu tellement d'affaires. Tu sais que ça, comment c'est plein? Tu sais que ça, c'est juste un pas sensé. Oui, mais c'est aussi ça. C'est parfait. C'est parfait. Elle est fâchée. Mais je vais les garder pour vrai parce que dans le fond, tu vas revenir. Oui, parce que là, vous allez revenir parce que là, il faut faire passer à travers tout ça. Bien, j'aimerais ça puis juste... Des trucs à plugger. Dernière chose. Vas-y. J'aimerais ça envoyer chier les compagnies aériennes. Parfait. Parfait. Yes. Ah, c'est hot parce que on finit ça là-dessus puis c'est le segway pour le prochain. On va commencer... C'est comme si on finissait sur À suivre. À suivre parce que la prochaine fois que je vais revenir... Dans genre 20 épisodes, on part sur les avions. J'ai très hâte. As-tu des trucs à plugger dessus dans le coin du mois de... Oui, mais j'ai des shows qui s'en viennent. Mais là, ça, ça va sortir fin novembre. Fin novembre. Fait que normalement, mon premier lion d'or est passé. Félicitations, c'est bien passé. Bravo. Super bon, c'était bon. C'était tellement bonne. Hé, c'est fou que tu t'es mis un bol de grueau sur la tête. Quel punch out. On n'a plus le choix. Donne pas. OK, allez chier. Mais sinon, j'ai des supplémentaires en janvier. Il y a mon site web avec toutes mes dates. .com ou .ca? .ca. Christine Morancy .ca. Pourquoi tu n'as pas le .com? Parce que l'artiste peinte a acheté le Christine Morancy .com et elle refuse de me le revendre. Qu'est-ce qu'elle peint, elle? Est-ce que c'est beau? Au revoir. On va blurrer ça aussi. C'est beaucoup de job pour moi aujourd'hui. C'est beau. OK, d'accord. Est-ce qu'on dit Maeve ou Marie-Ève? Maeve. Je ne sais pas comment. Maeve. Maeve. Pourquoi Maeve? Marie-Ève. Oui, Marie-Ève. Non, c'est venu parce que quand on était jeunes, il y avait une émission qui s'appelait Simbad le Marin. Je salue toutes les écouteuses de Canal Famille. Simbad. Simbad le Marin, la guerrière s'appelait Maeve. Un jour, quand j'avais 12 ans, j'étais au Super Aquaclub de Pointe-Calumet avec mes cousines et on jasait de ça, de Simbad le Marin. Mes cousines étaient comme, attends, mais la fille qui s'appelle Maeve, ça ressemble donc à ton nom. Je disais, oh non, mais oui, mais en tout cas, elle est vraiment hot, elle est trop hot, elle est vraiment forte. Elle est comme, elle a une épée, elle se bat. La fille était comme, mais là, c'est comme ton nom, on va t'appeler Maeve. Donc depuis que j'ai 12 ans, mes cousines ont commencé ça dans la famille, elle m'appelait Maeve et ainsi soit-il, je vais avoir 34 ans cet hiver et je me fais appeler Maeve depuis belle lueur. Oh, c'est cute ça. C'est cute. Très mignon. Mais voyons, c'est super, moi je trouve ça cute. C'est une guerrière. As-tu quelque chose à plugger? Oui, j'y vais. Vas-y. On est en novembre, hein? Oui, novembre. Alors oui, un show à la chapelle, le, 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 le dimanche 1er décembre qui s'appelle Oh la boulette, un show politique vraiment très intéressant, un spectacle de théâtre qui est une création collective qui se monte toujours le premier mois avant le show avec tout ce qui s'est passé dans l'actualité. C'est pas un bye-bye, c'est pas une revue de l'année, c'est, on le fait, on le fait 3-4 fois dans l'année puis c'est vraiment le fun, c'est inspiré de ce qui se passe en politique. On reçoit des gens dans le show aussi qui viennent faire des, des, des paroles aux citoyens donc qui parlent au public, tout ça, c'est vraiment intéressant. avec Oh la boulette le dimanche 1er décembre et sinon, tous les samedis et dimanche matin à Radio-Canada, Cristal Rock, c'est moi dans Les Sapiens, une émission pour vos jeunes et sinon, écoutez, faites-moi rire la nouvelle émission de Pénélope McQuaï de le vendredi soir à 20h à Radio-Canada qui est, ma foi, très bien et je fais plein de sketchs et de petites volumes là-dedans aussi. Mais Les Sapiens, ne manquez pas Les Sapiens, moi j'aime bien ça. Ah mais Les Sapiens! J'aime bien Les Sapiens, les petits bonhommes de préhistoire qui vivent des problématiques c'est vraiment ça. Bye!